Je m'appelle Pierre-Yves Deschaines, je suis chargé de projet à l'ingénierie chez Rio Tinto. Moi, en fait, je suis en charge d'exécuter les travaux pour la fermeture de la salle numéro 45 à l'usine Arvida. Il y a une partie de ces travaux-là qui implique le démantèlement des épurateurs humides, côté nord et sud. Le démantèlement des épurateurs se fait en deux étapes. La première partie consiste à enlever les planchers à l'intérieur des épurateurs. Ensuite, on démolit la cheminée. La deuxième étape, ensuite, consiste à démolir le cône et la chambre d'épuration à l'aide d'une ciseure mécanique à haute portée. On va fonctionner avec du démantèlement morceau par morceau. C'est des travailleurs dans un panier gru qui vont procéder au démantèlement. Je suis Patrice Brassard, je suis conseiller épuration, traitement et collecte des gaz dans le groupe technique. Les épurateurs humides ont été construits dans les années 60. Pour les épurateurs 45, on parle de l'année 1964. Les épurateurs humides, en fait, comment ils fonctionnent? On envoie une grande quantité d'eau qui est injectée via des gicleurs d'eau, ce qui fait en sorte que, dans le fond, on vient capter les gaz d'électrolyse. Et c'est ce qui émet la fameuse vapeur blanche qu'on voit sortir à la sortie des cheminées. Les épurateurs humides sont construits en bois, un peu comme un tonneau de vin. C'est dans le même principe. Les planches de bois sont placées côte à côte, une à une, reliées par un cerceau d'acier qui vient être serré pour assurer une étanchéité. On parle d'une épaisseur d'environ 3 pouces pour la cheminée. Les épurateurs ont maintenant près de 60 ans. C'est un programme d'investissement que nous avons mis de l'ordre de 5 à 10 millions par année pour l'ensemble des épurateurs humides sur la modernisation et l'entretien des structures. C'est une méthode qui a été optimisée au fil des années parce qu'on a déjà fait des projets similaires par le passé, entre autres avec l'usine Shawinigan, Beau-Arnois, également le CEE qui était le centre d'électrolyse Est ici au complexe Arvida. C'est sûr que c'est un projet qui est motivant pour notre équipe parce qu'on le sait qu'on tourne une page et qu'on regarde vers l'avenir. C'est un beau plan d'avenir que Rio Tinto met de l'avant et je suis fier d'y participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada